Je reviens sur l'annonce de fermeture par Michelin des usines de Cholet et de Vannes avec 1254 postes supprimées et celle par Auchan d'un large plan social détruisant 2389 emplois. Ces annonces mettent à mal la fable que colportent à l'envie les différents gouvernements du président Macron. Non, la politique de l'offre, caractérisée par des cadeaux phénoménaux aux entreprises et aux plus riches, n'a pas permis de créer une dynamique de croissance et de réduire le chômage. Auchan, et c'est en 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, a déjà supprimé 2000 emplois en 2020, tout en touchant 500 millions d'euros de CICE. Son propriétaire, la famille Muliez, qui a multiplié sa fortune par 4 en 25 ans, annonce à présent la fermeture de dizaines de magasins comme celui de Clermont-Ferrand et ses plus de 200 emplois. Michelin, qui a versé en 2024 1,4 milliard d'euros à ses actionnaires, a touché lui aussi des dizaines de millions d'euros d'aides publiques. À quoi ont-elles servi, sinon à détruire l'emploi sur le territoire national ? La prétendue lutte contre le risque d'effacement industriel se fracasse contre le mur du réel. Pas une semaine ne se passe sans l'annonce de plans de licenciement dans l'industrie et le commerce, tandis que la précarité se développe. Votre ministre de l'Industrie affirme que sa stratégie marche sur deux jambes, protéger l'existant et encourager l'investissement. Mais la vérité, c'est que la valeur ajoutée de la production manufacturière est aujourd'hui inférieure de 2% à son niveau de 2017, avec une production en recul de 0,2% chaque année. Monsieur le Premier ministre, en cette journée noire pour l'emploi, allez-vous encore dire aux milliers de familles touchées que vous êtes fiers de cette politique qui distribue des milliers d'aide aux entreprises sans jamais protéger les salariés ? Merci beaucoup, Monsieur le Président.